Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors vu s'y lire sur internet, suite au décès de Christophe Dominici, comme on peut voir, à peine quelques heures après son décès, on peut voir qu'il y en a qui se sont bien amusés. Je préfère à côté de ça les hommages de Patrick Sébastien et puis de Jean-Luc Rechman, qu'il repose en paix. Allez, ça va commencer. Petit résumé des douze coups de midi. D'aujourd'hui, Jean-Luc Rechman avait la main floue, le maître de midi, 356 168 euros à son compteur. Au coup d'envoi, une question de bébé, ça faisait longtemps. Dans quelle région mange-t-on des galettes au son du bignou ? Donc bien sûr, c'était la Bretagne. Après, vous aviez Armand qui veut pêcher au Karim Ferry, qui était venu avec son frère. Bonjour à tous les deux. Comme serve-t-on quand un arbre meurt sur le site de Tchernobyl ? Donc il ne souffre pas. Après, vous aviez Cédric qui était venu avec Cassie, sa meilleure amie. Donc qu'est-ce que Ronaldo Raël a fait installer sur le mur à la frontière des États-Unis et du Mexique ? Eh bien, c'était des balançoires. Après, vous aviez Claire qui était venu avec Isabelle et Antoine, maman et cousin de Claire. Donc bonjour à tous les trois. Quelle artiste française est la plus écoutée sur Spotify et dans le monde ? Eh bien, c'est Aya Nakamomura. Après, dans les cours d'école, qu'elle jouait à la mode. C'est une simple cordelette colorée avec laquelle on fait des nœuds. Donc c'était le strings. Je ne savais pas Léo non plus. Donc voici la pestiole. Ensuite, eh bien, Karine Ferry a joué le jeu. Donc voilà, elle a répondu à Armand qui voulait la pécho, qu'elle était heureuse en couple. Et puis Claire qui voulait pécho, son mari, que ce n'était pas possible. Donc le jeu est reparti. Et sur cette question, en juillet dernier, comment le Turc Hassan Caval a-t-il survolé la mer ? Donc c'était dans son canapé. Pendant le confinement, pourquoi a-t-on parlé de Daniel Ordenaise, un employé d'hôtel de Barcelone ? Donc il ouvre 1 400 robinets. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge ? Il a dit duel. Il a pris Claire en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel sport se joue avec la balle la plus légère ? Donc bien sûr, c'était le tennis de table. Donc on a appris aujourd'hui le décès de Jacques Secrétin. Et ouais, Jacques Secrétin, c'était vraiment son nom. Et c'était vraiment un très grand champion. En son hommage, le t-shirt, je peux pas, j'ai ping-pong. Donc ensuite, eh bien, Claire, Léo et Armand se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Claire qui est passé à l'orange. Après, c'est deux fois Armand qui est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Il a pris Claire en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente du tout. Qui a incarné un personnage nommé Matrix au cinéma. Eh bien, c'était Arnold Schwarzenegger. Donc nous avons perdu Claire. Donc ensuite, eh bien, Armand et Léo se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, voilà, Armand a beaucoup passé et repassé. Et bravo à Léo qui est toujours maître de midi. Et il lui est resté quand même que 37 secondes. Par rapport au coup de maître, première question dans une expression. Et qu'est le serpent qu'on partant quelqu'un de paresseux ? Eh bien, il ne savait pas. C'était la couleur. Donc il l'a dit au pif. Après, quel animal est à l'origine du mot arctique ? Eh bien, ça, il le savait. Pourtant, ce n'était pas évident. Donc c'était l'ours. Quel musée parisien installait une partie de ses collections à Toulon durant l'été 2019 ? Donc au pif, encore le centre Pompidou. Voilà. Quelle est la plus grande pièce du château de Chambord ? Au corps au pif, la chapelle. Donc voilà. Et puis à la fin, qui double Jack Nicholson dans la version française du film Shining ? Eh bien, comme on peut voir. Eh bien, c'était Jean-Louis Trintignant. Donc il a eu de la cha-chatte puisqu'il y a plein de questions qu'il ne savait pas. Je crois que dès que je rentre sur Paris, je vais lui offrir le t-shirt J'ai de la cha-chatte. Donc comme on peut voir, si vous voulez jouer et peut-être gagner 1500 euros, voici le numéro. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, je n'avais pas vu. Il y a un nouvel élément. Donc je pensais que le dernier élément, c'était sur la droite, que c'était le plus beau par rapport à la série produite par Eva Langoria. Eh bien non, comme on peut voir, il y a une petite tête de mort. Alors pourquoi la tête de mort ? Eh bien, c'est parce que, bon, même si elle est née aux États-Unis, elle est quand même d'origine mexicaine. Donc voilà, je pense que, comme on peut voir, dans deux jours, Léo va trouver l'étoile mystérieuse et il va se retrouver encore avec une voiture. Donc voilà, comme on peut voir, voilà à quoi va ressembler l'étoile mystérieuse d'ici deux jours, à moins que demain, il ait un coup de bol. On ne sait jamais avec lui. Bataille des audiences, eh bien, hier, eh bien, c'est Crime Parfait qui est arrivé premier à 4,6 millions, suivi de la France à un incroyable talon. Ah ah, qu'est-ce qu'il est drôle. Voilà, donc, et puis en troisième, c'était Tara Tata. Donc ce soir, qu'est-ce que vous avez, la télé ? Vous avez sur la 1, New Amsterdam, sur la 2, la famille Bélier, des racines et des ailes. Donc voilà, il y a le meilleur pâtissier qui va sûrement cartonner. Je vous laisse les programmes des autres chaînes. Le t-shirt du jour, eh bien, c'est Joyeux Noël, avec le Corona qui porte le sapin de Noël, parce qu'il paraît qu'il va falloir qu'on mette les mémés et les pépés dans la cuisine. Donc bon, je trouve ça un peu bébête. Mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même protéger les personnes âgées. Donc, alors, vous avez le t-shirt Joyeux Noël normal. Ou sinon, vous avez pour mémés sympathiques, Joyeux Noël de merde. Donc voilà, tout ça sur le site tropmignon.com, bien sûr. Et puis, sinon, comme on a pu voir, Jean-Luc Reichman a fait encore le foufou. Et puis voilà, je me permets de m'associer à Jean-Luc Reichman et à Léo pour vous souhaiter une bonne journée. Moi, j'adore cette photo parce que regardez en haut à gauche, là, j'ai mis un petit rond rouge. Eh bien, on peut voir Léo qui fait coucou, mais oui, il est un peu loin. Donc voilà, allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye.